bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien comme promis aujourd'hui une présentation sur les oeuvres de Dominique qui gère la société Mangista comme vous avez déjà pu voir dans les vitrines et sur les mannequins des belles étolles mais je laisse la parole à Dominique qui est beaucoup plus experte que moi merci Joyce merci en tout cas de m'accueillir dans ta très belle boutique qui est véritablement en écrin pour mes créations et donc je m'appelle Dominique Vaz je suis installée à jambes je pratique la teinture naturelle depuis 2010 déjà et j'ai vraiment une prédilection et un choix qui va toujours avec passion vers la soie j'aime la soie j'aime les textiles nobles naturels comme par exemple aussi des mélanges de cachemire et soie que vous voyez dans les étoiles dont Joyce parle qui sont des pièces intemporelles je pratique aussi la teinture sur tout ce qui est lin et aussi sur des matières anciennes comme du coton et du chanvre donc je propose des accessoires en pièce unique toujours en pièce unique chez moi ou alors des vêtements que je crée selon mon inspiration du moment ou sur mesure et tout ceci toujours sans sans avoir un objectif de créer une série moi j'aime bien la recherche de la couleur la recherche de l'équilibre entre les textures les couleurs et les matières pour que ça calme vraiment une personnalité donc ici compte tenu de ce qu'on vit à l'heure actuelle je pensais ce matin mais mais qu'est-ce qui m'anime et puis finalement quelle est la valeur essentielle dans ce que je fais eh bien je vais vous dire moi c'est le rejet de l'uniforme en fait c'est le rejet de l'uniforme c'est le fait de pouvoir choisir une pièce en toute liberté en choix et ça je pense qu'à l'heure actuelle c'est véritablement un symbole de Joyce tout à fait alors je vais vous montrer quelques pièces qui seront ici ou ailleurs on va donc vous voyez par exemple un petit kimono en voile de soie qui a été teint par mes soins à l'indigo donc c'est teint par mes soins et conçu et fini aussi jusque dans la petite étiquette de marque que je fabrique moi même avec de la soie très joli la couleur kaki un peu un peu bleu clair comme ça alors ici deux pièces en étamine de soie ça c'est un poncho c'est avec de la garance et du brou de noix c'est très léger très aérien et donc en fait c'est une pièce que vous pouvez porter sur un maillot et après mon objectif c'est d'avoir des pièces qu'on puisse reporter à une autre occasion c'est une pièce multifonctionnelle qui va vraiment vous transformer une silhouette et vous donner beaucoup de plaisir je l'espère moi mon objectif c'est d'avoir des pièces de caractère qu'on peut ressortir de la garde-robe quand le besoin s'en fait sentir ici c'est la même matière la même teinture mais ça a été créé pour faire un pareo d'accord ok alors une autre pièce qui est spécifique beach donc là c'est la petite robe qu'on enfile sur le maillot avant celle de ce côté là et qui a été aussi en teinture naturelle tout est teinture naturelle et tout est expliqué sur les étiquettes au niveau entretien il n'y a vraiment aucun souci tout tient bien tout a été testé aussi tout a été testé ah oui ça c'est clair il n'y a rien chez moi qui est mis en vente si ça n'a pas été lavé relavé relavé pour être sûr qu'il n'y a aucun souci avec ça donc voilà le petit cafetan en voile de soie toujours en voile de soie alors ici une petite robe aussi qui peut être multifonctionnelle donc vous la placez sur un maillot ou pour un aspect comment vais-je dire allez comment ça s'appelle ça bohème vous ne repassez pas ici je l'ai repassé mais vous pouvez très bien la laisser non repassé et à ce moment là elle va prendre un aspect plus relax ou la porter comme robe pour un mariage par exemple sur une belle robe bustier ça passe quoi tout à fait alors la pièce ici essentielle de ma mini collection du jour c'est celle ci je sais pas si on va bien la voir là comme ça c'est une pièce que je crée sur mannequin donc il n'y a absolument aucun patron donc je me laisse guider par mon feeling et justement j'essaye de trouver cet équilibre entre les textures et les formes donc c'est de la soie aussi il y a 15-20 teintures là dedans donc on voit que tout a été teint partie par partie et donc là ici c'est une coupe très particulière que j'adore faire en fait c'est vraiment une sculpture donc voilà un petit peu voilà donc si un de ces pièces vous intéresse soit vous contacter dominique directement je mettrai les coordonnées en dessous les petites vidéos qu'on a fait ou via la boutique belle et des belles merci et au plaisir de vous voir à bientôt au revoir